Bonjour, je m'appelle Julien Olivier à la Bibliothèque Nationale de France. Je suis en charge des collections de monnaies grecques antiques et aujourd'hui je voulais vous présenter un objet, un tétradrachme d'argent, une assez grande monnaie d'argent frappée sous le règne de Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand, qui a décidé d'y représenter au revers un événement important de son règne qui est une victoire, une victoire au concours à Ghosn d'Olympie, les Jeux d'Olympie, une victoire à la course hippique. Un de ses chevaux a remporté en 356 la victoire à Olympie et donc il représente cet événement au revers de ses monnaies. Donc la pratique sportive existait évidemment dans le monde grec et tout particulièrement dans le cadre des concours de la Périodos, ces quatre grands moments de célébration religieuse que c'était avant tout ça, ou qui s'accompagnaient de compétitions sportives, de courses hippiques, de chars ou de courses de chevaux, mais aussi de courses à pied ou de sports de combat. Et donc à Olympie existait effectivement un hippodrome, une piste pour les courses hippiques, qui est connue par l'archéologie, même si la piste a été largement recouverte par l'Alphée, la rivière qui passait à proximité. Mais on sait par les textes que par exemple cet hippodrome était muni de deux bornes aux deux extrémités de la piste autour desquelles les attelages ou les chevaux tournaient, comme on le voit sur cet autre tétradarque produit en Sicile. On voit l'adelage qui fait son mouvement tournant, qui est le moment crucial de la course autour de ces bornes. Les chevaux étaient montés par des jockeys dans les courses se montaient, mais évidemment pas tout à fait comme aujourd'hui. Comme on le voit par exemple sur cette monnaie de Tarente du sud de l'Italie, eh bien ces chevaux n'ont pas de sel, n'ont pas d'étrier. Le cavalier monte à cru et nu, comme la plupart des athlètes qui se combattent ou qui pratiquent le sport nu dans le monde grec. Le seul attribut, le seul instrument de ce jockey, c'est la cravache, comme on peut voir sur cette dernière monnaie de Kellandiris. On est cette fois dans le sud de la Turquie actuelle, mais c'est un athlète grec qui est bien muni de sa cravache pour pousser au maximum la vitesse de son cheval. Mais si on revient à la monnaie de Philippe, celle qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien c'est le moment qui succède immédiatement à la victoire justement, à la course. On voit le jockey qui est un tout jeune homme, sans doute un enfant ou un très jeune homme, en tout cas qui est léger pour permettre au cheval d'aller le plus vite possible, qui porte une palme qui lui a été remise à l'issue de sa victoire, qui est également couronnée d'une bandette de laine qui signale sa condition d'athlète victorieux et donc qui est en train de faire son tour de parade. Donc il y a le droit de parader dans l'hippodrome et on voit d'ailleurs le cheval qui a ce pas de parade avec sa jambe antérieure bien levée, en train donc de marcher sous les acclamations sans doute du public. Applaudissements 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 Applaudissements